... avec satisfaction la décision prise par le Président de la République, Abdelmadjid Teboun, lors du dernier Conseil des ministres, d'augmenter considérablement l'allocation touristique pour les citoyens algériens qui voyagent à l'étranger une fois par an. Cela faisait des années que nous réclamions une augmentation pour permettre aux voyageurs algériens de profiter de leurs vacances à l'étranger sans avoir à payer des sommes exagérés, a déclaré Maher Houmour, président de l'Organisation nationale du tourisme. Des voyages plus abordables, Maher Houmour a souligné que, jusqu'à présent, les touristes algériens étaient souvent contraints de recourir au marché noir pour acheter des devises, ce qui rendait leur voyage encore plus coûteux. Il a également rappelé qu'il était impossible de voyager à l'étranger avec l'actuelle allocation de 99 euros, un montant bien inférieur à celui accordé aux Tunisiens, par exemple, qui reçoivent 1 500 euros. Houmour espère que cette augmentation aidera les voyageurs algériens à couvrir leurs dépenses essentielles. L'importance d'une augmentation suffisante, Kamel Shaib, ancien secrétaire général du Forum national des agences de voyage, souligne qu'il est important de trouver un équilibre dans l'augmentation de cette allocation afin qu'elle soit bénéfique aux voyageurs tout en respectant les capacités financières du pays. D'après lui, une allocation de 1 500 à 2 000 euros serait idéale pour permettre des séjours confortables à l'étranger, surtout si des enfants accompagnent les voyageurs. De son côté, Nassera Moumen, directrice de l'agence Voyage du cœur, met en avant l'importance de prendre en compte la hausse des prix à l'étranger – hébergement, transport, restauration –, notamment pendant les saisons touristiques. Elle explique que l'actuelle allocation touristique ne couvre même pas une seule nuit d'hôtels moyens à l'étranger. Réduire le recours au marché noir Maher Houmour souligne que cette augmentation de l'allocation touristique pourrait également contribuer à réduire le recours au marché noir pour l'achat de devises. En rendant les taux de change officiels plus attractifs, cette mesure pourrait aider à augmenter la valeur du dinar algérien. Cependant, Kamel Shaib prévient qu'il faudra veiller à encadrer l'utilisation de cette allocation pour éviter les abus. Il recommande de la réserver aux citoyens effectuant réellement des séjours à l'étranger d'au moins cinq jours. Augmentation de l'allocation pour le pèlerinage Les voyagistes saluent également la future augmentation de l'allocation dédiée au pèlerinage face à la hausse des coûts du hajj. Actuellement fixée à 2 500 riyals saoudiens, environ 125 000 dinars algériens, cette somme pourrait bientôt passer à 3 000 riyals, une mesure qui serait bien accueillie par les pèlerins. En résumé, l'augmentation de l'allocation touristique et de l'allocation du hajj est perçue comme une avancée majeure pour faciliter les voyages des citoyens algériens à l'étranger. Accord C'est parti The